Un grand, grand, grand bonjour à vous toutes et tous aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure en arrivant, c'est qu'il y a des jours où on est particulièrement plus fiers que d'autres. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, je suis extrêmement fière de pouvoir hoster cet événement avec nos partenaires Human2Sport et les partenaires d'Orange et les écoles, les acteurs de ce monde du sport et du handicap. C'est vrai qu'il est important pour Orange de s'associer toujours à des sujets qui sont stratégiques pour améliorer le monde. Et on pense que la tech peut quand même contribuer à ce que le monde soit un petit peu meilleur. Demain, en tout cas, c'est notre objectif. Alors, je me présente. Je suis Samantha Wood. Je suis la directrice du HR Innovation Lab. HR, vous pouvez l'entendre comme ressources humaines ou relations humaines ou révolution humaine, Human Revolution. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que vient se loger notre projet Human2Sport pour le groupe Orange. On pousse et on encourage l'innovation pour améliorer le monde du travail et pour que les salariés soient au mieux dans leurs activités épanouies. Mais je vais arrêter là le grand discours parce que je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Et après, je vais passer la main à Mona. Je voulais vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a peu. J'étais à Barcelone. Je rentrais d'un voyage d'affaires. Et tout d'un coup, mes yeux s'arrêtent sur un couple. Un couple que je connaissais depuis pas mal de temps. Et je me dis, mais c'est qui ? C'est qui ? Et tout d'un coup, je reconnais Timothée Adolphe et Yannick Fano. Et je ne pouvais pas m'empêcher de les observer et de les regarder parce que je pense que vous avez vécu comme moi l'événement des championnats du monde, les mondiaux 2017 à Londres, où on s'est rendu compte en fait que ce binôme était connecté à un point que même nos technologies ne peuvent pas peut-être connecter. À la nanoseconde près, vous connaissez l'athlétisme et comment ce sport se pratique pour les disciplines handicap. Et c'est vrai que cette connexion, elle est à la nanoseconde. Chacun doit être dans le pas de l'autre. Ou surtout, l'accompagnant doit vraiment, vraiment être à côté. Bref, je les vois, je ne peux pas m'empêcher de les observer et de les voir vivre en dehors du sport. Et là aussi, j'ai vu une complicité, une connexion, un soin, une attention qui m'a super émue. On monte dans l'avion et je trouve le moyen de discuter un tout petit peu avec eux. Et j'avais cet événement dans la tête. Je me lance, je ne me lance pas, je me lance, je ne lance pas. Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé dans l'avion leur parler. J'ai tellement regretté. Une fois qu'on avait atterri, j'en parle à mon mari. Il se trouve qu'il est dans le monde du sport. Et un dimanche, donc le dimanche dernier, vous savez, il y a eu des bouchons record. Et donc, ça faisait cinq heures qu'on était dans les bouchons. Et il ne nous restait plus que cinq kilomètres d'essence. On s'arrête à la première station service, vraiment désespérée, moi bien énervée. Et je perds mon mari dans le point nourriture. Et puis, à un moment donné, je le cherche, il m'appelle, il me dit, Samantha, viens voir. Et en fait, il y avait le coach de Timothée qui était là en train de manger, lui aussi, qui était énervé par les bouchons. Et c'est ainsi que j'ai pu faire la connexion comme quoi le monde est magique des fois. J'ai pu rentrer en connexion donc avec Richard, le coach qui a détecté Timothée, qui travaille donc avec Timothée, Yannick et ses autres Sparing Partners. Et ce qu'a dit Richard, c'est que Timothée, donc le guépard blanc, sera avec nous aussi sur ce projet. Il est très investi également dans l'école des chiens aveugles. Je ne connais pas bien le wording là-dessus, voilà, des chiens guides. Et c'est vrai que, voilà, c'est aussi une belle opportunité pour nous. C'est une dynamique dont je suis très fière, qu'on va continuer. Je voulais juste annoncer aussi que dans le monde du sport, j'ai également fait une première mondiale, on va dire en Europe, puisque j'ai pu défuser le multiplex des Jeux paralympiques Turin en direct. Et c'était une grande première et ça aussi, j'étais très fière. Donc, bienvenue, je vais maintenant passer la parole à Mona, de la pleine commune, qui va vous dire quelques mots et après, on va enchaîner. Merci beaucoup d'être là. Merci Samantha. Applaudissements. 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 ...